Les amis, débrief du match qui vient de se terminer entre le Barça et Elche, match qui était important pour le Barça, qui a enchaîné les mauvais résultats, surtout en championnat d'Espagne. Et donc, sans plus attendre, je vous présente vite fait les deux équipes. Donc, côté Barça, avec un peu de dérotation, avec notamment au but Ter Stegen. Ensuite, la défense centrale, Araujo, Eric Garcia, ainsi que Clément Lorley à gauche. Ensuite, le milieu de terrain, quand même assez intéressant, Gavi, Busquets, Frenkie de Jong. On a vu un Jordi Alba qui était à gauche, très offensif. Un Dembélé à droite, très offensif, avec un Jout Gla qui était en numéro 9, mais qui avait également comme rôle de jouer le joueur qui amenait les ballons, qui décrochait pour être le relayeur un petit peu, et qui surtout prenait pas mal la profondeur offensivement. Côté Elche, il y avait quand même des joueurs assez connus. Quand on suit la Liga, il y avait notamment, qui était face à Ousmane Dembélé, Mourica, qui, il me semble, jouait à Girona il y a quelques temps. Il y avait également Boyer, qui est offensivement, selon moi, le meilleur joueur de cette équipe. Ou encore l'autre attaquant, très connu, il y a Edgar aussi, le gardien. Enfin bref, c'est quand même une belle équipe Elche en soi, même si au niveau des résultats, ça se voyait pas. C'est une équipe, comme on l'a vu en première mi-temps d'ailleurs, qui n'est pas venue pour jouer très bas. Alors, pour parler de cette première mi-temps, le match a commencé avec beaucoup d'intensité, même côté Barça. Côté Barça, on a même réussi à avoir des séquences de pressing très intéressantes. On a vu un Jouda qui pressait beaucoup sur le gardien, qui était obligé donc de dégager. Sur le second ballon, vous connaissez Gavi, il était souvent présent. C'était vraiment assez important de l'avoir, surtout à ce niveau-là, parce que vous le savez, Gavi c'est quelqu'un qui court beaucoup, et de manière intelligente, et pas que. Ensuite, on l'a vu, assez rapidement, on a trouvé des circuits de passe intéressants, c'est-à-dire Gavi, Abde, Jordi Alba, qui souvent trouvaient des espaces, soit pour Abde qui prenait la profondeur sur le côté gauche, soit pour Alba qui prenait la profondeur sur le côté gauche pour centrer, etc. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs, assez rapidement, ça a marché, même s'il y a eu quelques frappes, tout d'abord, qui n'étaient pas cadrées. Il y a eu un joueur comme Jouda, qui certes, n'est pas très connu, qui joue normalement avec l'équipe B, mais ce soir, il n'y avait rien à dire. On marque grâce à un coup de pied arrêté via un corner, c'est très très rare, il faut le dire, un but de la tête, au début on a pensé qu'il aurait pu être refusé, finalement il a été accepté, donc une passe D pour Uswan Dembele, que j'ai d'ailleurs trouvé plutôt bon en première mi-temps, au niveau des passes surtout, parce que franchement, en première mi-temps, il est en l'âge 2-3, assez magnifique, que ce soit pour Jouda à un moment donné, en mode diagonale, une autre en diagonale pour Frenkie de Jong, et une autre encore une fois en diagonale, pour une nouvelle fois Jouda, qui finalement frappe, mais le gardien l'arrête. Donc au niveau des passes, et même des dribbles, j'ai trouvé un Dembele plutôt travailleur, même défensivement, il a été bon. Donc ça c'était positif, côté Barça, on a marqué le second but, très rapidement après le premier, avec une action de Gavi exceptionnelle, une action certes individuelle, mais quand vous voyez l'action du but, vous ne pouvez rien dire, franchement tout est fait, un contrôle orienté, décalage, frappe, rien à dire, Gavi, qui en première mi-temps, a été littéralement exceptionnel. Mais attention, au milieu de terrain, j'ai trouvé une équipe plutôt cohérente. Un Frenkie de Jong, qui certes, sur une passe de Dembele, n'a pas fait le boulot pour marquer, mais globalement, je l'ai trouvé très bon, pas mal à la récupération, et se projeter aussi pas mal, malgré le fait qu'il n'ait pas été servi, mais ça c'était normal, et puis ça joue aussi une fausse piste, donc c'est toujours très intéressant. J'ai trouvé également Busquets au-dessus de son niveau habituel, donc ça c'était intéressant, même la défense, on n'en parle pas trop, mais défensivement, la première mi-temps, que ce soit Araujo, Eric, ou encore l'anglais, au niveau de la relance, je les ai tous trouvés impeccables, même Araujo, qui d'habitude au niveau de la relance, a beaucoup de mal, là c'était bon, et sinon défensivement, c'était plutôt bien. Après, il faut le dire, sur les coups de pied arrêtés, souvent défensivement, on a beaucoup beaucoup de mal, à un moment donné, il y a un joueur de Elche qui loupe complètement le cadre, alors qu'il est tout seul, et une autre action, il y avait certes hors jeu, mais le joueur était tout seul, donc pour moi, défensivement, au niveau des coups de pied arrêtés, il y a encore pas mal de jobs à faire. Sinon, au niveau des circuits de passes qu'on a vus en première mi-temps, moi j'ai plutôt apprécié, que ce soit Dembélé, souvent, qui certes, lui n'avait pas la chance d'un Abdi sur le côté gauche, qui lui a Gavi, et encore Jordi Alba, qui sont proches de lui, de l'autre côté, Dembélé, c'était un petit peu fréquil de temps en temps, mais globalement, il n'y avait pas non plus ce joueur pour l'aider, après c'est normal, c'est Dembélé qui littéralement tenait le côté droit, mais au moins, tu as un certain équilibre avec le côté gauche et le côté droit, alors qu'avant, on passait souvent tout le temps à gauche, rappelez-vous, le côté droit était vraiment un désert, et là, franchement, avec un Dembélé qui souvent, au niveau de ses courses, est capable de dribbler, etc., c'était plutôt intéressant d'avoir cette alternative, surtout qu'on a vu un Dembélé souvent prendre la profondeur, et ça, c'est très rare, d'habitude, Dembélé, c'est un joueur qui prend le ballon directement dans les pieds, qui essaie de faire la différence, soit par la passe, soit par le dribble, là, j'avais l'impression que, tout simplement, il essayait moins de dribbler, il était un peu plus dans la passe, et un peu plus dans le travail collectif, donc ça, c'était plutôt intéressant côté Barça, enfin, en mi-temps, donc globalement, 2 à 0 à la mi-temps, très peu d'occasions encaissées, beaucoup de jeux côté Barça, pour moi, c'est peut-être la meilleure mi-temps qu'on ait vu sous Xavi, et peut-être depuis quelques mois, donc franchement, rien à dire, 2 à 0, plutôt mérité, même si on aurait pu en marquer plus, franchement, très satisfait à la fin de la première mi-temps. Sinon, concernant cette seconde mi-temps, concernant la seconde mi-temps, on avait bien recommencé, rappelez-vous, une action, encore une fois, de Gavi, qui frappe, la balle passe pas très loin, enveloppée, mais bon, c'est dans la lignée de la première mi-temps, globalement, mais il y a eu quelques erreurs, rappelez-vous, Jordi Alba, au niveau de sa tête pour Ter Stegen, qui n'est pas assuré, il y a eu une autre erreur également défensivement, franchement, à ce moment-là, je me dis, bon, il y a 2 à 0, on maîtrise le ballon, et là, Elche fait les changements, et au bout de 2 minutes, tu te prends 2 buts, là tu te dis, c'est pas possible, c'est ridicule ce qui se passe, dès qu'ils ont encaissé le but, en fait, le premier, le 2 à 1, là je me suis dit, ok, ils vont encaisser le deuxième directement après, c'était sûr, parce que cette équipe, mentalement, elle n'est pas prête, mentalement, il manque certains joueurs, et c'est ce qu'on a vu, avec notamment, sur le deuxième but, Arrejo et Foti, sur les 2 fois, sur le même but, en fait, à la relance, avec la mauvaise passe pour Dembélé, et sur le marquage, sur le but de la tête, il y a également, le premier but, c'est une contre-attaque, tu peux te dire, bon, le Barça joue super haut, tu peux accepter qu'il y ait un contre, mais encore une fois, c'est mal défendu, un Ter Stegen, qui ne fait pas l'arrêt, sur le deuxième but, franchement, un gardien, c'est fait pour arrêter des frappes, et là, franchement, vous ne pouvez pas le dire le contraire, il n'a pas été bon, on attend un Ter Stegen, enfin, on espère ne pas le voir trop, sur le terrain, pour pas qu'il ait à défendre, énormément, certaines actions, mais quand, il doit arrêter des frappes, il doit le faire, et là, ce n'était pas le cas, donc là, à 2-2, je me dis, ce n'est pas possible, après, Xavi fait pas mal de changements, avec des milieux de terrain, Gavi passe numéro 9, Ferran est sorti, il y a Frenkie qui sort, Tariq Kipuch qui rentre, enfin bref, ça commence à devenir un peu bizarre, t'as Nico qui rentre, il y a eu la frappe de Nico, juste après, où il y a un sauvetage sur la ligne, et t'as Gavi, qui continue à, franchement, à courir beaucoup, 13 km et demi, ce soir, pour Gavi, qui, finalement, va nous délivrer, soyons clairs, il est sur le but, au début de match, il est sur le but, en fin de match, le but de Nico, magnifique, l'action est très bien construite, avec encore une fois, Gavi, qui gagne des mètres, qui fait un 1-2, qui centre, Nico qui marque, 3-2, et là, par contre, le Barça a bien mieux géré la fin de match, une possession, pas mal d'actions longues, pas des attaques bêtes, pour rendre le ballon à Eche, au niveau du contrôle, du tempo du match, à ce moment-là, franchement, c'était impeccable, mais encore une fois, tu fais 3-2 contre Eche, tu te fais peur pendant 15-20 minutes, mais normalement, ce match-là, c'est 4-5-0, facilement, donc pour moi, ça reste quand même, un bon match au niveau du jeu, mais au niveau du résultat, il y a quand même pas mal de choses à dire, et encore une fois, défensivement, trop peu solide, trop peu solide défensivement, on encaisse trop d'actions, dès qu'il y a une frappe cadrée, il y a but, et ça, c'est depuis le début de la saison, donc pour moi, c'est pas une question de défenseur, individuellement aussi, il faut remettre en cause également Ter Stegen, ok, les défenseurs, ils peuvent faire des erreurs, mais Ter Stegen aussi, et beaucoup plus qu'avant, on peut pas dire le contraire, enfin bref, le résultat, c'est 3-2, on prend 3 points, enfin, 3 points qui vont faire beaucoup de bien, même à l'équipe, parce que regardez, à la fin du match, tout le monde était content, à Nico qui a célébré avec tout le monde, enfin bref, on a même vu Balde à la fin du match, donc franchement, c'était plutôt plaisant au niveau mental, mental, pour revenir quand même à 3-2, enfin après 2-2, il faut le faire, après t'es au contenu, ça aide, mais il fallait le faire, et ça a été fait, MVP, Gavi, il n'y a pas besoin de tortiller des fesses, c'est pour moi le meilleur joueur du match, de loin, en deuxième mi-temps, on a vu Dembélé par Brib, on l'a vu beaucoup moins qu'en première mi-temps, mais globalement, pour moi, il n'y a pas match, enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires, votre homme du match, ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la chaîne, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.